Désirons du cher bien-aimé ou cher bien-aimé ? Pourquoi tu regardes le téléphone ? Tu vérifies si on est en direct ? On dit cher bien-aimé ou cher bien-aimé ? Non plus rien. Voilà. Voilà. Bonsoir à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom souverain de Jésus. Wow ! C'est vendredi aujourd'hui. La grande nuit des flammes. La nuit des flammes. Nous nous préparons pour ce... cet événement... mirobola et mirifique. Qui aura lieu ce soir à partir de 21h. Heure du Cameroun. Ce sera à la Bir. En quoi bon ? Donc pour tous ceux qui sont en Cameroun. Vous êtes invités à ce grand programme solennel. Je pense que c'est une grâce de passer toute une nuit dans la présence de Dieu. Pour ceux qui font de l'éternel leur délice. David a dit... Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et dit encore... Je suis dans la joie lorsqu'on me dit... Allons dans la maison de l'éternel. Oh là là ! Extraordinaire. Voilà. Le salmiste a tout dit. Vous voyez. La passion pour Christ. La passion pour son oeuvre. Et la passion pour servir Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit... Allons dans la maison de l'éternel. Donc pour David, il n'était pas du tout question de manquer à une seule rencontre. Lorsqu'un homme est consacré à Dieu. Lorsqu'une femme est consacrée à Dieu. Aller à l'église est une priorité pour cette personne. Adorer Dieu est sa raison. Sa première raison de vivre. Vous voyez. J'ai dans un magasin. Tout à l'heure j'ai croisé quelques-unes de mes filles. Il y a l'une d'elles que je ne voyais plus à l'église. Je lui ai demandé ma fille pourquoi est-ce que je ne te vois plus à l'église. Elle m'a dit non. Elle a eu beaucoup de problèmes. Au sein de sa famille. Et ce problème fait en sorte que... Bon, elle ne vient pas à l'église. Pourtant elle a un grand don de chanter. Un très grand don. Et je lui ai dit écoute. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons dans cette vie va s'arrêter un jour. La seule chose qui continuera avec nous après la mort c'est Dieu. Je lui ai dit Dieu doit être au centre de notre existence. Il faut revenir à l'église. Tu ne peux pas avoir le temps pour aller travailler tous les jours. Chercher l'argent. Et tu n'as pas le temps pour aller dans la maison de l'éternel ton Dieu. Et c'est là que nous commettons souvent la pire erreur de nos vies. Quand vous lisez par exemple Ecclesiastes, le livre des Proverbes, la Bible dit clairement que vaut mieux être pauvre et être avec Dieu que d'être riche dans l'abondance, sans intégrité, sans crainte de Dieu en fait. La crainte de Dieu est priorité, elle devrait être la priorité dans la vie de chaque croyant. Donc la nuit de prière c'est d'abord pour les consacrer, ce n'est pas pour tout le monde. Si votre amour pour Jésus-Christ n'est pas assez fort, vous ne pouvez pas vous déplacer pour passer toute une nuit juste à prier Dieu à être dans sa présence, à écouter les enseignements qui changeront votre vie et votre perception des choses. Et la même chose pour mes enfants qui sont en ligne, tu ne peux pas suivre le direct en ligne jusqu'au matin si tu n'es pas consacré, si tu n'as pas une bonne dose d'amour à prier que le Seigneur permette que j'arrive là-bas. Je suis en train de chercher la face de Dieu, que Dieu me remplisse pour vous jusqu'au débordement, qu'il me renouvelle pour vous. Voilà, bien aimé, désolé, on a été coupé tout à l'heure là à cause de la connexion, vous savez, ici au Cameroun, orange c'est terrible. Orange c'est terrible, ça veut dire que vous mettez la connexion, 2 gigas en une, on vous dit que c'est fini. Le matin on dit que c'est fini, vous n'avez rien fait avec le téléphone. Donc voilà, j'étais en train de dire, pour tous mes enfants de la diaspora, je serai en France. Par la grâce de Dieu, le voyage se dessine de plus en plus, on sera à la salle Nova, l'espace Nova à Pierre-Ley. Ça ce sera pour la nuit de prière, ça c'est le premier programme. Parce qu'après cela, j'aurai encore peut-être 2 ou 3 rencontres en France là-bas. Etant en France, je vais vous donner le programme, parce que cette fois je ne viens pas pour une seule rencontre. Vous devez jouer des grâces que le Seigneur m'a données. L'apôtre Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit point attribué à nous mais à Dieu. Donc je viens avec comme un vase de terre me portant un très grand trésor pour tous ceux de l'Europe. Donc quel que soit votre pays, retrouvons-nous en France. Vaut mieux tard que jamais. Donc je serai là par la grâce de Dieu, et suivez mes informations. Dès que le visa sera prêt, alors par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vous donnerai des informations plus claires et plus détaillées. Mais dans tous les cas, nous savons par la grâce du Seigneur Jésus que nous serons là-bas. Dans le mois d'août, cette mois je vais finir avec vous là-bas. Et le mois de septembre, je passerai un bon moment avec vous. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je visiterai aussi l'église de mon frère, l'évangéliste J.P. Makanzo, où nous aurons peut-être une semaine chargés de grâces et de miracles là-bas. Où la puissance de Dieu se révélera du haut des cieux. Où la bonté et la miséricorde de Dieu se manifesteront pour le peuple de France. Donc si quelqu'un veut, il quittera Paris pour sa localité. Donc vous m'aurez, vous m'aurez. Priez juste. Nous sommes dans la prière. Tout à l'heure j'ai tenu une rencontre avec maman Bema et ma fille Georgette Marie pour les préparatifs pour mon arrivée là-bas. Donc, nous serons ensemble en France, à Paris. Et puis, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, rendez-vous ce soir à partir de 21h. Et pendant que tu te prépares, que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit ton partage, tu ne manqueras de rien dans ta vie. Je te dis la vérité. Que ce soir, ça sera explosif. Nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Nous croyons au don de Dieu. Nous croyons à la grâce de Jésus-Christ. Et sa grâce se révélera puissante dans nos vies ce soir à partir de 21h. Soit qu'on est en direct. Et le Seigneur t'accordera ton miracle. Comprendra ton témoignage certainement. Et que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h. Shalom. Bye. Sous-titrage ST' 501